Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et à pas forcément comprendre ce qu'il m'arrive. C'est pourquoi je vais vous résumer mon histoire, qui est très compliquée. Tout d'abord, je m'appelle Yamina et j'ai grandi en parfaite santé jusqu'à l'âge de mes 14 ans, où tout a basculé. J'ai soudainement eu l'apparition de vomissements chroniques. Donc à partir de 2014, tout ce que je mangeais et tout ce que je buvais finissait systématiquement en vomi. Bien évidemment, j'ai consulté plusieurs docteurs, fait différents hôpitaux, des allers-retours aux urgences, pour au final avoir toujours la même réponse. On n'a jamais vu un cas comme le vôtre, on ne sait absolument pas ce que vous avez, donc c'est sûrement dans votre tête. Étant donné qu'on ne pouvait rien pour moi, la seule option c'était que j'apprenne à vivre avec ces vomissements. Et forcément, j'ai sombré au plus bas. J'avais perdu plus de 20 kilos, mon état physique était catastrophique. Finalement, je sombrais dans une profonde dépression et je commençais à avoir de sérieuses pensées suicidaires. J'étais comprise par absolument personne. J'ai commencé à enchaîner les hospitalisations à l'âge de 16 ans. Étant donné qu'on ne savait pas ce que j'avais, on me mettait catégoriquement en psychiatrie, où j'avais subi énormément de maltraitance. Afin de stopper mes vomissements, on m'avait essayé des tonnes de traitements qui étaient extrêmement lourds. Mais à part me mettre dans un état encore pire, absolument aucun n'a réussi à stopper mes vomissements. On se mettait à me diagnostiquer de choses dont je n'ai absolument jamais souffert. Les soignants se mettaient à me hurler dessus, à me punir lorsque je vomissais, à m'interdire les visites, à m'interdire mes vêtements, à m'interdire de sortir, à me faire nettoyer les toilettes, me faire nettoyer le sol, me faire nettoyer mon vomi, me traiter vraiment comme de la pure merde. Tout ça parce que j'avais un symptôme dont je n'y pouvais absolument rien. Déjà que c'était pas évident pour moi de supporter cette maladie survenue de nulle part, alors les soignants n'ont fait rien d'autre que me détruire encore plus. C'est qu'en 2016, après deux ans et demi de calvaire, que j'avais enfin la cause de mes vomissements. J'avais déjà fait des tonnes d'examens médicaux, mais au final il en a fallu que d'un seul, qu'aucun médecin ne m'avait fait jusque là, pour qu'on trouve le diagnostic. J'ai une gastroparésie à un stade sévère, c'est-à-dire une paralysie de l'estomac. Donc tout ce que je vais manger et boire ne va pas être digéré, et ça, ça provoque énormément de symptômes, dont les vomissements chroniques que j'avais. Et là, la moi qui avait 16 ans et demi face à ce diagnostic se disait, super, on a enfin la cause, on va me donner les traitements pour ça, et je vais enfin être guérie et retrouver ma vie d'avant. Sauf que, en fait, c'était très loin d'être fini. C'était même que le début de ma descente aux enfers. Car il faut savoir que la gastroparésie reste un trouble très méconnu auprès des soignants. Donc à cette époque-là, on m'avait juste donné un médicament afin d'accélérer la vidange gastrique, mais étant donné que ça n'avait rien changé, et bien ils m'ont dit, écoute, la gastroparésie, c'est rien du tout, et pour nous, ça justifie pas tes vomissements. Alors on a continué à me dire que c'était dans ma tête, et là, c'était le retour à la case départ. C'était comme si je n'avais jamais eu de diagnostic, alors que pourtant, on avait littéralement trouvé la cause à mes vomissements. Au final, je me retrouvais juste à littéralement attendre la mort chez moi. J'étais dans un état catastrophique physiquement, je faisais de l'hypocalémie chronique, la maladie m'avait absolument tout enlevé, et je me retrouvais déscolarisée à l'âge de 16 ans, alors que j'avais tout l'avenir devant moi. De 2017 à 2019, j'ai subi un suivi inadmissible. Alors déjà, j'ai fait plusieurs hospitalisations qui, encore une fois, se sont déroulées dans des conditions atroces. Donc j'étais enfermée dans des services psychiatriques pour adultes alors que j'étais mineure. On me donnait des traitements inappropriés. J'étais sous des protocoles de personnes ayant des troubles du comportement alimentaire alors que j'en ai jamais souffert. Je me retrouvais dans des situations où j'avais des soignants qui m'avaient limite frappée. On m'avait même contentionnée alors que ce n'était absolument pas légitime. Et je consultais des médecins qui faisaient absolument tout pour s'opposer à ce que j'ai une prise en charge pour mon estomac. Donc par exemple, on me disait que j'avais juste à apprendre à vivre avec mes vomissements jusqu'à ce que je finisse par mourir. Je subissais des paroles racistes. Bref, pour faire court, toutes ces années, mon suivi médical a été d'une violence extrême. C'est qu'en début 2019, soit à l'âge de 19 ans, après plus de 6 ans à vomir tous les jours, que je rencontre enfin un médecin qui comprend la gastroparésie. C'était le seul spécialiste que je connaissais dans ce domaine-là. Et là, il a tout de suite compris mon problème. Et il m'a confirmé que tout ne venait que de mon estomac. Et que ça n'avait strictement rien à voir avec quelque chose de mental. Donc là, il m'a essayé plusieurs traitements pour la gastroparésie, mais aucun n'a supprimé mes symptômes. C'est pourquoi j'ai été opérée pour la première fois de l'estomac, en avril 2019. J'ai eu une dilatation du piler, sauf que c'était un échec, ça n'avait absolument pas supprimé mes vomissements. Donc le gastro-entérologue prévoyait d'autres opérations. Et c'est là que, encore une fois, j'ai été victime d'injustice. Donc les psychiatres sont venus dire à mon gastro-entérologue, « Ah mais pourquoi vous la soignez pour sa gastroparésie ? Ça n'a absolument rien à voir avec ça. Son problème, c'est dans sa tête. » Donc face à ce genre de situation qui mettait beaucoup les médecins dans un désaccord, mon gastro-entérologue m'a dit, « Écoute, tu devras accepter de te faire hospitaliser une dernière fois en psychiatrie pour leur prouver que c'est pas dans ta tête. » Donc là, j'ai à nouveau dû subir l'enfer. Une hospitalisation qui était extrêmement sévère. Et au final, ils ont fini par eux-mêmes me virer car ils m'ont dit, « On n'a jamais vu un cas comme le tien, donc franchement, on ne sait absolument pas quoi faire. On ne sait pas comment t'aider. » Sauf qu'à cause de tout ça, j'ai fini par perdre énormément de temps sur ma prise en charge en gastro-entérologie. Et j'ai une énième fois frôlé la mort en octobre 2019. Donc là, j'ai été âgée de 20 ans. À ce moment-là, plusieurs spécialistes ont fait une réunion à mon sujet. Et là, ils ont confirmé que mon problème de vomissement, c'était bel et bien mon estomac, donc ma gastroparesie, et que ça n'avait strictement rien à voir avec un problème dans ma tête. J'ai donc été opérée pour la pose d'un pacemaker gastrique. Et je fus hospitalisée pendant une longue période en gastro-entérologie. On m'a également placé une sonde nasogéjunale. J'ai oublié de vous préciser, mais avant ça, j'avais des sondes nasogastriques en 2016 et en début 2019 en psychiatrie. Mais forcément, mon estomac ne les supportait pas. Je les vomissais très fréquemment, alors que là, c'est une sonde qui passe par le nez et qui va jusqu'aux intestins. Donc contrairement à la sonde nasogastrique, ça ne s'arrête pas dans l'estomac. Forcément, le mien est paralysé. Donc là, je pouvais recevoir de la nutrition sans avoir de vomissement. Grâce à ça, j'ai pu reprendre du poids, reprendre de la force. Et malgré le pacemaker gastrique, je ne pouvais pas manger sans souffrir. J'avais toujours d'autres symptômes, de la fatigue chronique, des migraines persistantes, etc., qui font que j'ai commencé à me questionner. Alors je me suis dit, pourquoi pas trouver la cause de ma gastroparésie, qui a toujours été diagnostiquée comme étant idiopathique ? Peut-être que la solution est là, car pour moi, c'était évident, il y avait forcément quelque chose qui avait déclenché ça. J'ai donc consulté plusieurs spécialistes. Et là, il y a un docteur qui m'a fait une prise de sang que je n'avais jamais eue de ma vie. Et ça a montré beaucoup de choses positives. Alors déjà, il se trouve que j'ai apparemment la maladie de Lyme au stade chronique, et surtout une partonellose au stade chronique. Ces résultats étaient très importants dans ma prise de sang. Donc là, j'avais 21 ans, on était en 2021, et c'était le choc pour moi d'à nouveau faire face à de nouveaux diagnostics. Pour les médecins, c'était évident que si cette bactérie est traitée, alors ça irait mieux au niveau de ma gastroparésie. Sauf que les médecins Lyme en France ne voulaient pas prendre le risque de me traiter, car ils ont dit qu'avec mon système digestif, ça pouvait être beaucoup trop grave de me mettre sous antibiotérapie. J'ai donc trouvé un endroit aux Etats-Unis où on pourrait me traiter par rapport à ça. Sauf que les soins sont extrêmement chers, mais grâce à vous, à votre solidarité, je vais enfin pouvoir aller me faire soigner aux Etats-Unis. Par contre, je suis également atteinte d'autres pathologies. En 2021, j'ai été diagnostiquée d'endométriose, et ça, ça expliquait beaucoup de mes symptômes. Et ça, pareil, c'était une longue errance médicale. J'ai également une maladie aux yeux qui s'appelle le kératocone. Mon oeil gauche étant beaucoup plus atteint, j'y ai subi 4 opérations. La première en 2016 qui était un crosslinking, et les 3 autres étaient des placements d'anneaux intracornéens en 2018 et 2019. Du coup, oui, j'ai un anneau dans l'oeil. Conclusion, de mes 14 ans à mes 20 ans, toutes ces années de ma vie ont été volées. Tout ça cause d'une erreur de la part des soignants, car ils ne connaissaient pas la gastroparesie. Tout ça m'a énormément détruite. Je me retrouvais à être complètement renfermée sur moi-même, car forcément, si je pouvais pas faire confiance à des soignants qui étaient censés m'aider, alors je pouvais faire confiance à personne. Mais il y a un seul truc qui a fait que je réussis à me reconstruire, c'est les réseaux sociaux. J'avais ouvert une chaîne YouTube, et là, j'ai commencé à vider mon cœur. Ça m'a fait énormément de bien de m'exprimer. C'est comme si je vidais un poids que j'avais en moi. Le fait de m'exprimer sur YouTube, de faire des vidéos TikTok avec ce qui m'est arrivé, et de m'exprimer un peu partout sur les réseaux, ça a vraiment été thérapeutique pour moi. Et ça, ça m'a permis de tourner un peu la page avec mon passé, d'aller de l'avant. Grâce à vous, je reprends confiance en moi. Merci infiniment à tous ceux qui me soutiennent dans ce combat.